Merci, merci de nous avoir invités. On travaille ensemble depuis trop longtemps maintenant, on ne se supporte plus, c'est pour ça qu'on est de part et d'autre de l'écran. Jérémy est docteur en neurosciences, moi je suis psychologue, on a créé AccessLab qui est une agence spécialisée en sciences du comportement de manière générale, en changement de comportement de manière plus particulière, et on est souvent sollicité pour des changements de comportement qui sont attendus dans le monde de l'écologie et des changements de comportement attendus en lien avec les évolutions rapides de l'environnement. Ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas le résultat de nos travaux. Nous, on fouille la littérature scientifique, on essaye de trouver tout ce qui a été publié en matière de changement de comportement dans les neurosciences, dans la psychologie et la psychologie sociale. Et ensuite, on regarde comment ces données peuvent être appliquées dans les différents thèmes qui peuvent nous intéresser. Donc, ce qu'on vous présente, même si de temps en temps, ça bouleverse nos croyances, ça modifie un certain nombre de pratiques, ce ne sont pas des résultats de notre créativité. On n'est absolument pas créatifs. On utilise, on pompe ce que d'autres ont fait pour nous. Et c'est ça qu'on va vous présenter. On commence directement ? Alors, Léon Festinger, que vous voyez ici, lui, il a fait ses travaux dans les années 70. Et l'essentiel de son modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle de la dissonance cognitive. C'est pour expliquer que l'être humain, il n'est pas du tout rationnel. Je le redis, l'être humain, il n'est pas du tout rationnel. Par contre, il est rationalisant. C'est-à-dire qu'il est très fort pour trouver des explications à ce qu'il a fait, même si ce qu'il a fait échappe à sa décision rationnelle. Par contre, c'est bien un comportement qu'il a produit en fonction d'un certain contexte. Ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle que Festinger a développé dans les années 70, à ce stade, ça n'était qu'un modèle qu'il a essayé de valider par un certain nombre d'expériences, mais qui maintenant est fortement confirmé par les données de neurosciences, dont vous avez ici une image. C'est une extraction de gens qui ont été mis dans l'IRM. Et puis, c'est une coupe de cerveau. Donc, vous voyez les gens, le cerveau de profil. Et vous avez ici l'endroit qui est entouré d'un cercle rouge, qui est le cortex singulaire intérieur, qui est la zone qui est responsable de détecter qu'on est en train de faire une erreur. Et cette zone, elle s'éclaire bien souvent quand on commet un acte qui est un désaccord avec nos valeurs. C'est ce que Festinger a appelé la dissonance cognitive. Ça nous fait mal à un endroit où notre cerveau est très bon pour détecter que c'est un désaccord. Mais comme le comportement, il est déjà commis, la façon de résoudre la dissonance cognitive, c'est d'inventer une raison, une explication. C'est pour ça qu'on est rationalisant. C'est-à-dire que si on fait un comportement absurde maintenant, j'en vois pas là, mais ça va venir, eh bien, après, on va l'expliquer avec une explication plus ou moins convaincante, souvent peu convaincante, mais pourvu qu'on en ait trouvé une, ça diminue cette sensation de dissonance cognitive et ça nous permet de passer à la suite. Le deuxième individu qui nous intéresse beaucoup, il est prix Nobel en 2017. C'est Richard Allaire, que vous voyez là, et qui a écrit un livre qui s'appelle Nudge et qui explique que l'essentiel des décisions qu'on prend au quotidien, lui, il a beaucoup travaillé dans le monde de l'économie, donc il s'est intéressé à des décisions dans le domaine de l'économie. L'essentiel des décisions qu'on prend, elles sont prises sur des bases qui sont non-concernes Je le redis. Elles sont prises sur des bases qui sont non-conscientes. Alors, ils vont bien ensemble, ils ne se sont pas rencontrés, mais ils vont bien ensemble parce que si on prend des décisions sur des bases qui sont non-conscientes, et bien après, on va chercher à les expliquer. Donc si vous demandez à un économiste pourquoi il a pris telle ou telle décision, évidemment qu'il va vous l'expliquer avec une explication qui est rationnelle. Mais au moment où il prend la décision, l'environnement qui est autour de lui, la lumière, le moment de la journée, son humeur, son évolution émotionnelle, ils auront beaucoup plus d'influence, d'importance sur sa prise de décision que son raisonnement. si c'est bon, on peut passer à l'apéritif. Parce que tout est là. Tout ce qu'on va vous expliquer maintenant, c'est pour illustrer ces deux propos qui sont essentiels parce que la plupart du temps, quand on veut induire un changement de comportement dans une population, on a tendance à développer des arguments rationnels alors qu'en fait, ce qui fait qu'on modifie notre comportement, c'est non rationnel. Alors, un premier exemple, un exemple qui m'est arrivé, peut-être qu'il y a, comme moi, il y a d'autres gens dans cette salle qui sont allés dans le sud de la France. Levez la main. Non, non, pardon. Et quand vous allez dans le sud de la France, vous vous êtes tenté de prendre l'autoroute et si vous vous êtes tenté de prendre l'autoroute, vous avez au bord de l'autoroute un petit panneau qui dit radio trafic 107.7. Peut-être que certains parmi vous ont déjà branché 107.7. C'est une radio qui renseigne sur les conditions du trafic, conditions de circulation, bouchons, accidents, déviations, etc. Quand cette radio n'a rien de spécial à dire sur les conditions du trafic, eh bien, ils peuvent passer un message tel que celui-ci. Ce n'est pas la route qui tue, c'est notre comportement au volant. Savez-vous que même à 50 km heure, il vous faudra 28 mètres pour stopper votre véhicule face à un obstacle routier imprévu. À 70 km heure, 46 mètres, à 110 km heure, 98 mètres. Adoptons une conduite apaisée, ralentissons. Pensons à nos proches, aux autres usagers de la route et à nous-mêmes. Sécurité routière. Protégeons la vie, changeons. Est-ce que tout au fond de la salle, vous entendez ça ? Oui ? Très bien. Parce que ce serait dommage de louper un message de prévention d'une aussi grande qualité. OK, il vous a fallu quoi ? Deux secondes, trois secondes. Après, le crissement de pneus, dès que vous avez entendu ce n'est pas la route qui tue, c'est notre comportement, vous avez compris que c'était un message de prévention. Et vous savez que ce message de prévention, il s'adresse à vous de manière rationnelle, il essaye de vous donner un certain nombre d'arguments pour vous expliquer que vous avez tout intérêt à avoir un comportement qui est adapté. Réduire la vitesse, modifier son comportement en faveur de plus de prudence. Ça, très très vite, on s'en rend compte et souvent, un message de prévention, il est confié à une agence de communication et on dit, voilà, ça va passer sur les ondes, ce sera donc un message radio. Il faut que le message soit le plus convaincant possible. Il faut, si possible, qu'il produise une modification du comportement. Donc, l'agence de communication se met au travail. Ici, ils se sont dit probablement qu'on va faire parler un homme et une femme, l'automobiliste pouvant être un homme et une femme. Peut-être qu'il y en met deux personnes, ce sera mieux. Bon, après, on va leur donner des exemples de rapports entre la distance de freinage et la vitesse. Puis là, on parle de 28 km heure. On espère qu'il n'y a personne sur l'autoroute qui va rouler à 28 km heure. C'est un danger public s'il fait ça. Le troisième exemple, c'est 110 km heure. Ça se rapproche d'une situation réelle. Et puis, alors, une chose qui est stupéfiante, c'est qu'ils se disent pour que les gens conduisent lentement, on va mettre deux personnes qui parlent très très vite. Puis ça, c'est déjà un peu décalé parce que si vous avez envie que les gens adoptent des comportements plutôt lents, il faut plutôt parler lentement. Mais bon, c'est un message de prévention très vite identifié. Très vite, moi, je suis au volant. Le reste de ma famille dort dans la voiture. J'espère qu'ils vont passer à autre chose. Je n'écoute pas vraiment. Je sais de quoi il s'agit et on m'en a déjà parlé de nombreuses fois. Une fois que le message de prévention est passé, ils ont mis de la musique. Roulez les yeux fermés Et ne plus rien penser Du ciel en enfer On se laissera glisser Roulez vers les vallées C'est beau la liberté Puisqu'on peut rien en faire Allez, vas-y, accélère Alors moi, je suis un fan de Kelo Gero. J'adore cette chanson. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus attractif que le message de prévention d'avant. Donc je monte le son et tout à coup, je découvre que je suis à 180 km heure. Non, c'est pas vrai. Ma voiture ne peut pas aller à cette vitesse-là. Mais là, je me dis, mais je suis fou. Non, non, je ne suis pas fou. Je fais exactement ce que Festinger et Thaler ont dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est émotionnel, qui est très puissant, qui amène dans la voiture et dans mon cerveau un climat attractif, excitant, où j'ai envie d'être vite en vacances, de faire plein de choses, d'être libre et d'aller très vite. Je ne crois pas me souvenir d'avoir essayé de rouler les yeux fermés. mais là, c'est très, très fort. Et mon problème, c'est que je ne peux pas aller voir 107.7 pour leur dire qu'à l'eau de Géraud, il faut le blacklister, c'est fini, il ne doit plus apparaître sur les ondes. Je ne peux pas. Parce que si je fais ça, je dois dire aux gens de 107.7 que les gens ne sont pas du tout rationnels. Et l'essentiel de ce qu'ils font, eux, c'est d'essayer de donner des arguments rationnels. Donc ils vont me dire c'est bon, les gens arrivent qui vont faire une différence entre une chanson et un document de prévention routière. Les gens savent faire la différence. Et si j'essaye de leur montrer les travaux de Richard Allaire et de Léon Festinger, ils vont dire oui, ok, d'accord, mais ça va, ça va aller. Pourtant, ce serait très facile de mesurer, les autoroutes, ils ont cette possibilité-là, de mesurer l'efficacité du message de prévention. A-t-on une diminution de la vitesse sur les autoroutes et versus une augmentation de la vitesse quand il n'y a qu'un autre vélo qui passe ? Alors ça, en fait, là, on a posé les bases de la modification du comportement. La plupart du temps, quand on essaye de modifier un comportement, on pensait, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, on pensait que la meilleure stratégie, la plus grande efficacité, elle serait atteinte si on arrivait à implanter la bonne idée dans la tête des gens. Si on arrive à leur donner la bonne idée, qu'ils soient ce gros mot, convaincus, eh bien, une fois qu'ils seraient convaincus, ils allaient adopter les bons comportements. Donc on a fait plein de choses dans cet ordre d'idées, c'est-à-dire en pensant que les gens étaient rationnels et qu'il fallait leur donner les bonnes idées, modifier leur pensée de la bonne manière. Alors, vous connaissez tous ces domaines, boire ou conduire, on a vu des tonnes et des tonnes de campagnes de prévention et pourtant, il y a toujours encore des gens qui boivent et qui conduisent. C'était plutôt des litres. Des litres ? Oui. Que des tonnes. Ah oui, merci. Ici, prévention tabac, vous connaissez ça aussi. Alors là, ce qui est très particulier, c'est que non seulement ce n'est pas efficace, mais en plus, c'est contre-productif. Cette image-là, à droite, qu'est-ce qu'elle produit chez tout le monde ? Du dégoût. Quand on est dégoûté, qu'est-ce qui se passe ? On a l'angoisse qui augmente. Le dégoût fait augmenter l'angoisse. Et puis, quand un fumeur, il a l'angoisse qui augmente, eh bien, il fume. Donc, cette image qu'on a eu la bonne idée de coller sur les paquets de cigarettes, eh bien, elle fait fumer les fumeurs. Alors, elle a au moins le mérite que les non-fumeurs, quand ils voient cette image, ils sont dégoûtés aussi. Ils ont aussi l'angoisse qui augmente, mais ils arrivent à se rassurer en disant, ouf, ça ne va pas m'arriver parce que je suis non-fumeur. Par contre, le fumeur, il fume plus. Donc, ça, c'est une action de prévention qui n'atteint pas son but et comme de nombreuses actions de prévention n'atteignent pas leur but, eh bien, on les répète. On redit et on redit et on redit toujours la même chose. Et y a-t-il des fumeurs dans la salle ? Sans aucun doute. Savent-ils que fumer, c'est mauvais ? Sans aucun doute. Est-ce qu'ils ont arrêté de fumer connaissant ça ? Non. Ce qui a marché, par contre, c'était la première fois. Dans les années 50, on avait encore des publicités faites par des médecins qui disaient fumer, c'est bon. Fumer, c'est bon. Effectivement, fumer, pendant longtemps, on a pensé que c'était bon parce que ça diminuait la sensation de stress, ça permettait d'avoir des idées qui étaient plus créatives, ça diminuait la sensation de faim, il y avait des avantages à fumer. Puis on a découvert que fumer, c'était mauvais pour la santé et depuis ce moment-là, quand on l'a dit la première fois, la première information, il y a eu des gens qui ont arrêté de fumer. Ils ont dit ah, ok, d'accord. Puis dans les années, je pense, 90, on a eu une deuxième information qui était le tabagisme passif. Fumer, ce n'est pas seulement mauvais pour vous, c'est aussi mauvais pour votre entourage. Et là, on a eu une deuxième proportion de gens qui ont dit que je décide d'endommager ma santé, c'est mon affaire, que ça endommage la santé de mon entourage. Non, là, ça permet. Donc une nouvelle information, elle est utile à donner à partir du moment où on l'a donnée. Et surtout, quand cette information, on l'a associée dans conseil, alors on rentre dans la non-productivité, voire pire, dans la contre-productivité. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un fait un comportement et qu'on lui dit depuis longtemps que de faire ce comportement, c'est mauvais et qu'il doit changer, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à résister. Il résiste, même quand la situation est désespérée, il résiste. Il résiste, il résiste, il résiste. Et même si on a des très très bons arguments à lui présenter, il identifie très vite qu'on est là pour essayer de le faire changer de comportement, que nos arguments sont meilleurs que les siens, alors au début, il résiste avec ces quelques petits arguments, puis au bout d'un moment, il résiste avec la plus grande des mauvaises fois. Un fumeur, il va éventuellement finir par dire de toute façon, on doit bien mourir de quelque chose. Et puis, c'est une manière de résister, c'est une manière de dire j'ai compris que tu veux que je change de comportement, mais pour moi, c'est vraiment insultant que tu me redises et redises et que tout à coup, parce que tu me l'as redit pour la centième fois, je changerai de comportement. donc j'ai intérêt à monter et à ne pas changer. Vous avez déjà essayé de faire changer votre conjoint de comportement en essayant de le convaincre. Vous savez tous que ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a eu des études qui ont montré ça ? Oui. Il y a entre autres une étude qui est parue en 2000, qui a été faite aux Etats-Unis et qui a nécessité énormément de temps et beaucoup d'élèves. On a pris 2000 élèves et on a dit pendant toute la durée de leur scolarité, on va faire tout ce qu'on a comme stratégie de programme de prévention. Tout. Imaginez-vous, 70 fois durant 10 ans de scolarité, ça veut dire à peu près 7 fois par année scolaire. Rappelez-vous du nombre de fois où vous avez vu quelqu'un qui est venu vous parler de prévention au tabac. Moi, ça devait être une ou deux fois. Eux, ils ont eu 70 fois des spécialistes de prévention qui sont arrivés avec l'arsenal complet. Annoncer la toxicité du produit, pression du groupe, possibilité de dire non, sensation d'autonomie, tout, 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 tout ça a été fait. Et pendant ces 10 ans, on a pris 2000 autres élèves et puis à eux, on a dit interdiction que qui que ce soit fasse de la prévention rentre dans les classes. À la fin des 10 ans, exactement le même pourcentage de fumeurs et de non-fumeurs dans les deux groupes. Cette étude qui a coûté beaucoup de temps, qui a coûté pas mal d'argent, qui a nécessité qu'on soit très patient, dans un domaine, on a été très, très, très convaincants, dans l'autre domaine, on s'est attachés à ne rien faire, le moins possible en tout cas. Cette étude, elle montre qu'il n'y a zéro résultat. Rien. Cette étude, quand on l'a discuté avec des gens de l'Office fédéral de la santé publique, ils nous ont dit oui, bien sûr, on la connaît. C'est un peu notre travail de connaître ces études. Mais bon, on continue les actions de prévention parce qu'au moins, ça ne fait pas de mal. oui, d'accord, mais quand l'avant-dernière action de l'Office fédéral de la santé publique, c'était smoke-free, elle a coûté 10 millions de francs. Si vous engagez 10 millions de francs, vous attendez peut-être un autre résultat qu'au moins, ça ne fait pas de mal. Et c'est très décevant, c'est très décevant parce qu'on fait énormément de choses pour essayer de convaincre les gens de changer de comportement et on voit que ça ne marche pas. Alors, une des raisons pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a déjà un écart entre nos prises de décision et nos comportements. On peut très bien avoir pris, et à partir de maintenant, je vous demande de réfléchir à ce qu'il y a dans votre tête, des décisions que vous avez déjà prises mais qui ne se sont pas encore traduites en comportement. On est au mois de janvier, peut-être que le 1er janvier, vous avez pris des bonnes résolutions et il se trouve qu'il y a déjà 22 ou 23 jours qui sont passées et puis ce n'est pas encore vraiment en comportement. Il y en a plein. Là, c'est une étude qui a été faite où on demande aux gens s'ils vont adopter des comportements en faveur de leur santé. Toute une série de comportements. Est-ce que vous allez manger 5 fruits et légumes par jour ? Est-ce que vous allez aérer votre bureau plusieurs fois par jour ? Est-ce que vous allez modifier votre régime alimentaire, faire du sport, etc. Puis il y a des gens qui nous disent oui, je vais le faire et d'autres qui disent non, je ne vais pas le faire. Donc ceux qui disent oui, je vais le faire, chez eux, la décision, elle est prise. Il n'y a plus besoin de les convaincre. Il n'y a plus besoin d'essayer de développer une nouvelle action de prévention. Et puis après, on regarde s'ils le font. Puis à gauche, vous voyez ceux qui ont dit non, je ne vais pas le faire. Puis ceux-là, on peut au moins leur reconnaître le mérite de la cohérence. c'est-à-dire qu'ils sont 92% à peu près à ne pas le faire. Ils nous ont dit non et ils ne le font pas. Il y a quand même un petit 10% de gens qui nous ont dit non, je ne vais pas le faire mais ils le font quand même. Mais c'est surtout chez ceux qui nous ont dit oui, je vais le faire. Ceux-là sont convaincus. Ceux-là nous ont dit la prévention n'est pas nécessaire pour moi parce que c'est bon, j'ai pris la décision. Et bien ceux-là, ils ne sont que 50% à réellement adopter ce comportement. pourtant la décision elle est prise. Et je suis sûr que depuis que je vous parle maintenant vous en avez trouvé des exemples de situations où la décision elle est déjà prise dans votre cerveau mais le comportement il n'est pas encore visible, commis, agis. J'espère. Sinon vous ne faites pas partie de cette immense majorité. Je pense que vous en avez trouvé. Qu'est-ce qui reste une fois qu'on a essayé essayer de changer les idées des gens, essayer de les convaincre que ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui reste ? On peut leur donner une récompense par exemple. On peut les punir avec l'autorité dans notre exemple. Mais alors quand on essaie de faire ça, qu'est-ce qui se passe en termes de motivation ? En fait, on peut distinguer deux types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle qu'on a en soi. C'est la motivation, c'est nos propres raisons de faire de l'action, le comportement. La motivation extrinsèque, c'est qu'on nous donne une raison de faire le comportement. Ici, c'est une étude qui a été réalisée avec un petit test, un petit jeu sur l'ordinateur. Et il y a deux groupes. Un groupe contrôle, qu'on voit ici, et un groupe qui reçoit une récompense qui est payée pour réaliser la tâche. On va regarder dans leur cerveau la zone de la motivation, le striatum, qui se trouve ici. Et on voit que le groupe qui a payé, qui reçoit sa récompense, a une plus grande activité dans le striatum, une plus grande motivation à faire la tâche. Et ça se répercute dans les résultats, dans les performances du groupe. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est que, dans la deuxième session, on va arrêter de payer le groupe qui était payé avant. Et vous voyez ce qui se passe dans leur zone dans leur motivation, plus rien. Les résultats, la même chose, les performances chutent. Alors, c'est ça. Ici, ils avaient une récompense extrinsèque pour faire la tâche. La récompense extrinsèque, c'était recevoir l'argent. Aucun lien avec la réalisation de la tâche pour elle-même. Ce groupe-là, il s'est trouvé ses propres raisons de faire la tâche. Donc, quand on donne une récompense, c'est une motivation extrinsèque d'obtenir quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Un bonus, par exemple, un bonus pour le travail, c'est rien à voir avec le travail en lui-même. Une punition, c'est éviter quelque chose. C'est ça qui devient la motivation, mais ça n'a rien à voir avec vraiment faire le comportement, par exemple, s'arrêter en voiture devant un passage piéton. S'il y a un policier ou s'il n'y en a pas. S'il y a un policier, c'est éviter la contravention. Et s'il n'y en a pas, c'est ne pas renverser la personne. J'exagère un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, on vient de faire le tour de ce qui sont les méthodes traditionnelles que vous connaissez très, très bien en matière des changements de comportement, c'est-à-dire essayer d'implanter la bonne idée. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Eh bien, si on essaie de les convaincre, ça ne marche pas, voire même, c'est l'inverse qui se produit. Ils sont résistants. Et plus ils sont résistants, moins il y a de chances qu'ils adoptent le comportement. Même si on les laisse tranquilles. Si on dit OK, j'ai compris, je n'arrive pas, je te laisse faire, tu décideras, la résistance, elle va perdurer. Ce qui reste, par contre, c'est la nouvelle information. Et ça, c'est important parce que vous pouvez être un public d'experts, vous pouvez savoir des choses et vous savez aussi que la plupart des gens ne le savent pas. Si vous êtes en possession d'une telle information, alors simplement de diffuser cette information, ça va suffire. Il n'y a pas besoin d'ajouter un conseil à cette nouvelle information. Je me souviens que quand ma fille avait 4 ans, elle ne lisait pas vraiment encore et elle n'était pas encore à l'école et je ne crois pas me souvenir que ma femme ou moi en aient parlé à notre fille du fait que fumer était mauvais. À ma grande surprise, elle le savait. et puis elle me montre un homme dans la rue qui fume et elle me dit « Regarde, papa, il fume. » Oui. Puis après, elle me dit « Regarde, il va mourir. » Et puis je me suis dit « Ah tiens, donc fumez-tu, ça ? » Elle a entendu, elle le sait, la nouvelle information par rapport à l'époque où elle ne savait rien est là. Et puis on est restés là un moment puis après on est partis puis elle m'a dit « Ah non. » Puis là, elle peut commencer à se dire « On m'aurait menti. » Il n'est pas mort. Il n'est pas mort tout de suite en tout cas. Et puis, donc la nouvelle information est là et d'ailleurs l'énorme majorité des enfants disent à leurs parents que fumer c'est une très mauvaise idée, qu'en tout cas ils ne fumeront jamais de leur vie et pourtant au fil des générations on continue d'avoir entre 25 et 30% des jeunes qui commencent à fumer alors même qu'ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus en plus depuis des années. Donc il serait intéressant de retourner à Richard Thaler et à Léon Festinger pour dire « Ok, donc s'ils ont pris une décision alors que pendant des années ils ont été convaincus du contraire, c'est donc bien que vous avez raison et qu'il y a des choses qui vont se passer qui échappent à leur conscience. Et pour ceux qui ont commencé à fumer, spécialement à l'âge de l'adolescence, une des choses qui est intéressante c'est de se dire quels ont été ces facteurs non conscients, émotionnels, contextuels, sociaux qui ont produit un changement de comportement. Alors, un des facteurs extrêmement importants, c'est ce que les psychologues sociaux ont appelé l'effet normatif, c'est ce que dans la communauté, dans le grand public on appelle l'effet mouton, l'effet mode, c'est qu'on est extrêmement sensible à ce que font les autres dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel comportement. Now, on va essayer une fois encore. Ici, c'est le candid subject, ici, le candid camera staff, trois d'entre eux au moins. Et, ce gars, apparemment, a été dans des groupes avant. ici, il y a un gars avec ses chapeaux dans le élevé. First, il fait un tour à l'arrière et Charlie ferme la porte. Un moment après, on va ouvrir la porte, et tous les change positions. Maintenant, on va voir si nous pouvons utiliser group pression pour un bon. Maintenant, dans un moment, on Charlie's signal, tous les changements pour un tour. Notice, ils prennent les chapeaux. Et maintenant, vous pensez qu'on peut réverser la procédure ? Regarde. Le premier individu, il n'a pas trop l'air paniqué. Le deuxième, beaucoup plus clairement, il est même angoissé. Il ne comprend pas. Il a tout parfaitement identifié quelque chose qui échappe à sa compréhension. Et spécialement dans cette situation-là, il se fie à ce que font les autres. Il ne sait pas pourquoi les gens font ça, mais il s'y fie. Bien sûr, le contexte est très particulier. C'est un ascenseur, c'est un environnement confiné, c'est tout petit, ils sont quatre contre un, mais à quatre contre un, ils arrivent à lui faire faire à peu près n'importe quoi. À quel moment il va s'arrêter ? Sans aucun doute que si on allait dans des comportements de plus en plus absurdes, il hésiterait de plus en plus, mais il lui faudra une force assez grande pour lutter contre lui-même, pour décider de ne pas faire comme les autres. Donc là, comme il ne fait pas comme les autres, dans son cerveau, il y a le cortex singulaire antérieur que vous décrivez avant, cette zone qui s'active quand on fait une erreur. Elle s'active là parce qu'il n'a pas fait comme les autres. En même temps, cette zone-là, de striatum, de système de motivation et d'apprentissage, cette zone-là se désactive quand il ne fait pas comme les autres. Au moment où il change et qu'il fait comme les autres, il suit ce que fait le groupe, cette zone d'erreur se désactive, donc tout va bien. Et cette zone-là s'active et il va pouvoir apprendre que dans cette situation, de faire comme tout le monde, c'est ce qu'il faut faire et il va pouvoir la reproduire plus tard. Et là, vraiment, on est dans ce que Richard Allaire nous dit parce que ces deux processus-là que Jérémy vient de nous expliquer, ils ne sont pas du tout conscients. À aucun moment, vous êtes conscient qu'une partie de votre cerveau vous dit « fais comme les autres » et « n'oublie pas de continuer à faire comme les autres ». À l'avenir, continue de faire comme les autres. Apprends ça faisant une pratique habituelle versus « si tu ne fais pas comme les autres, surtout ne l'apprends pas » et « sois bien conscient que tu prends un risque ». Ces deux processus-là, ils sont automatiques, ils sont non-conscients. Ils sont actifs dans votre cerveau à chaque fois que vous êtes dans une situation de décider si vous allez vous fier à la norme ou faire à l'opposé de la norme. Comment on peut utiliser ça dans des situations diverses, des situations qui peuvent être écologiques, des situations où on commence par une situation où en fait, la norme, c'est plutôt de faire autrement, de faire le mauvais comportement. C'est une ville, San Jose, en Californie, qui a des problèmes d'alimentation électrique. Chaque été, quand il fait chaud, les gens branchent la clim. Et puis, quand tous les ménages ont branché la clim, ils ont des ruptures d'électricité, donc il y a des pannes. Et une des possibilités, ce serait d'encourager les gens à privilégier le ventilateur et de garder la clim vraiment pour des cas exceptionnels, éventuellement refroidir un petit peu puis ensuite passer au ventilateur. Pour faire ça, ils ont fait un message de communication. Et vous allez voir que les messages de communication qu'ils ont faits, trois d'entre eux correspondent aux stratégies conventionnelles, c'est-à-dire j'essaye de les convaincre avec un argument. Ils ont imprimé quatre types de papillons différents qu'ils ont glissés dans les boîtes aux lettres. Une boîte aux lettres sur quatre a reçu le premier papillon, la deuxième, le deuxième, etc. Sur le premier papillon, ils ont dit pour le bien de la planète, privilégiez l'utilisation du ventilateur. Sur le deuxième papillon, ils ont dit pour le bien de votre communauté, privilégiez l'utilisation du ventilateur. Sur le troisième papillon, ils ont dit pour le bien de votre porte-monnaie, privilégiez l'utilisation du ventilateur. Et puis le quatrième papillon, ils ont utilisé l'effet normatif, ils ont dit 75% de vos voisins privilégient l'utilisation du ventilateur. Ces quatre papillons différents, ils nous permettent très facilement de faire une étude. Parce qu'on n'a pas besoin de demander aux gens ce qu'ils en pensent, il suffit de relever leur compteur d'électricité avant la distribution des papillons et après. Mais quand même, on s'est dit, puisqu'on a fait cette étude, on va demander à un public, un public lambda, d'estimer lequel de ces quatre papillons semble le plus efficace. Voilà leur réponse. Donc, ils disent, oui, il faut dire aux gens que c'est pour le bien de la planète et, par opposition, dire ce que font les voisins, ça n'a aucune efficacité. Je ne vois pas pourquoi vous avez imprimé ce quatrième papillon. C'est nul. Ce qui se passe chez les voisins n'a aucun lien avec ce qui se passe chez moi. Et puis ensuite, on mesure leur changement de comportement et on assiste à ça. Et le papillon qui semblait n'avoir, qui était estimé n'avoir aucune efficacité, ah oui, pour ceux qui ne voient pas, le papillon qui a le résultat, le papillon des trois premiers types qui a le résultat le plus intéressant, c'est 3% de modification de comportement. Mais le papillon qui active l'effet normatif, c'est 12% de modification de comportement. Donc on a quadruplé l'efficacité de notre papillon. Pourtant, ce papillon est estimé comme totalement inefficace. Et on est là exactement dans ce que Richard Thaler nous dit, c'est que l'essentiel de ce qui se passe est non conscient et dans les deux mécanismes que Jérémy vient de nous montrer, on comprend que ces mécanismes qui sont non conscients mais très puissants, ils nous disent tu as intérêt à faire comme les autres. Mais ils ne nous disent pas de manière consciente. Mais il tombe mieux en fait. Oui. Puisque si on donne un message normatif à une population pour les faire changer et qu'ils considèrent que ce n'est pas important, que ça ne va pas avoir une influence, leur mécanisme de résistance ne va pas se mettre en œuvre. Et donc on va pouvoir avoir un effet comportemental qui est plus grand. alors l'effet normatif, vous avez donc bien compris qu'il peut aller dans n'importe quelle direction. Là, il a été utilisé par les gens de la ville de Saint-José de manière efficace, mais il peut aussi être utilisé de manière contre-productive. et notre ami battery man, lui, il a décidé de ne pas utiliser l'effet normatif. Il est tout seul. Bon, il a un beau costume, mais il est tout seul à essayer de récupérer des piles. Et les affiches, elles montrent qu'il lutte contre 30 millions de personnes. Donc l'effet normatif, on a très, très vite vu dans quel sens il allait aller. Ce n'est pas tout à fait 30 millions de personnes, c'est 30 millions de piles qui vont à la batterie et puis lui, il en a récupéré une qui va recycler. Il est tout seul et puis il en récupère une. Qui a envie de faire partie de son groupe ? C'est même pas un groupe, il est tout seul. Qui a envie d'aller avec battery man ? Vous aurez un beau costume pourtant. Personne, et surtout pas de manière consciente. De manière consciente, on va dire, oui, lui, il fait juste. de manière non consciente, on va dire, oui, mais moi, je fais partie du groupe. Moi, si je ne fais pas comme le reste du groupe, je prends un risque. Si je fais comme le reste du groupe, mon cerveau me dit que c'est bon. Alors, ça, c'est un exemple d'utilisation de l'effet normatif qui va dans le bon sens. Vous avez certainement déjà été dans un hôtel en passant à la salle de bain. Vous voyez un petit papillon qui est marqué pour préserver les économies d'énergie, pour préserver les ressources. Vous pouvez garder votre serviette de bain plusieurs jours. Si vous le mettez sur le porte-serviette, ça veut dire que vous le gardez. Si vous le mettez au sol, on va vous le ramasser puis on va vous le changer. Si on met ce papillon par rapport à rien, on met rien, on a 37% des gens qui conservent leur serviette de bain plusieurs jours. Et puis, ils ont fait une étude en comparaison avec l'effet normatif sur le papillon à la place d'écrire les éléments sur la salle, sauvegarde de l'énergie. Ils ont dit dans une étude que nous avons menée dans cet hôtel l'année dernière, nous avons constaté que, vous voyez que c'est écrit à la main, dans cette chambre, 75% des hôtes précédents ont conservé leur serviette de bain plusieurs jours. Et dans ce cas, on arrive à 50% des gens qui conservent leur serviette. de même qu'à Saint-José, on est tenté de dire l'argument écologique a plus de sens, mais en fait, l'argument normatif a plus d'efficacité. Et vous pouvez choisir si vous préférez avoir plus de sens mais moins d'efficacité ou si vous préférez avoir plus d'efficacité. Et maintenant, on peut aller un peu plus loin dans l'effet normatif. Ça s'appelle l'effet carreau cassé. L'effet carreau cassé, c'est quand vous avez des indices clairs de ce que les autres ont fait dans un environnement. Ici, on a une rue et dans la situation de droite, vous voyez qu'il y a un panneau marqué interdiction de graffiti et il n'y a pas de graffiti. Dans cette rue-là, il y a des vélos qui sont garés. On va distribuer des papillons sur les vélos et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de papillons qui sont retrouvés abandonnés au sol. Donc, des papillons que les cyclistes ont pris et jetés par terre. Et on va comparer avec la même rue un peu plus tard, mais il y a le panneau marqué interdiction de faire des graffiti et on a ajouté des graffiti. Donc, la règle qui est spécifiée, elle a été enfreinte. Et pareil, on met les papillons sur les vélos et on regarde le nombre de papillons qui sont retrouvés abandonnés au sol. Et les résultats, ils sont très nets. Dans la situation où aucune règle n'est enfreinte, on ne retrouve que 33% des papillons jetés, tandis que dans la même rue où la règle a été enfreinte, il y a 69% des papillons qu'on retrouve au sol. L'effet carreau cassé, c'est un indice que vous détectez dans l'environnement qu'ici, les règles sont enfreintes et ça augmente très fortement la probabilité que d'autres règles soient enfreintes dans cet endroit. des règles qui ne sont pas forcément du même style. Ce n'est pas que des gens ont pris leur stylo et ont rajouté un graffiti. Ils ont commis des infractions qui étaient dans un autre style mais avec l'indice qu'ici, on peut le faire. L'effet carreau cassé, c'est une extrapolation de l'effet normatif, c'est-à-dire qu'on a des indices clairs de ce que les autres ont fait, même s'ils ont disparu, ces gens-là, on a des indices clairs de ce que les autres ont fait. L'effet normatif a été extrêmement utilisé par Bloomberg, maire de New York, quand il a dit qu'il voulait nettoyer la ville et qu'il s'est dit je vais renforcer la présence policière mais ça ne suffit pas, je vais aussi nettoyer la ville. Et tout ce qui est chantier, terrain vague, zone abandonnée, graffiti, alors entre autres vitres cassées, ce qui a donné lieu à l'effet, on va le réparer, on va le nettoyer, on va l'évacuer pour que ça n'apparaisse plus. Et à partir de ce moment-là, quand on aura nettoyé la ville, OK, on va aussi augmenter la présence policière mais on va regarder si la ville se redégrade très vite ou si elle est préservée. Et sans surprise, on découvre que quand un endroit est propre, les gens ont tendance à se comporter de manière propre. quand un endroit a été souillé par des comportements qui ont enfreint des règles, eh bien, cet endroit a tendance à perpétuer cette tradition de règles enfreintes dans cet endroit-là. Ça va pour l'effet normatif et ses conséquences ? OK. On passe à un deuxième mécanisme qui est non conscient mais très puissant, c'est l'engagement. L'engagement, ça ne consiste pas à demander aux gens de s'engager. Ça consiste à mettre les gens dans une situation de faire un petit comportement et une fois qu'ils ont fait ce petit comportement, ils vont en faire un autre, un peu plus grand, puis un autre, un peu plus grand. Ça consiste à se mettre sur la piste d'un comportement qui peut être quel qu'il soit, c'est-à-dire un bon, enfin, entre guillemets, un bon comportement ou un mauvais comportement. Ici, ce qui est testé, c'est le comportement de serviabilité, rendre service. Donc, c'est une expérience qui a été tentée plusieurs fois à des époques différentes aux Etats-Unis, en France, qui a été répétée et qui produit à chaque fois le même résultat. C'est quelqu'un qui fait exprès de laisser tomber son porte-monnaie et puis, dans un lieu public, puis on compte le nombre de gens qui vont ramasser le porte-monnaie et le rendre à la personne. Dans une situation complètement standard, on a 20% des gens qui font ça. Est-ce qu'on peut augmenter ce pourcentage ? Alors, il n'y en a plus dans cette salle, mais ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui auraient tendance à dire, oui, on va les convaincre, oui, on va les éduquer, on va faire des actions de prévention pour leur dire ce qu'il y a à faire, ils diront, il faut qu'on leur donne un cours, il faut qu'on leur explique que rendre service, ça rend service super bon au contenu, mais une fois qu'on leur a expliqué, ils vont se comporter de telle manière. En fait, les gens, ils le savent déjà. Tout le monde sait que si quelqu'un nous rend service, ça va nous rendre service. Est-ce qu'on peut augmenter ce pourcentage ? Oui, on peut l'augmenter si, avant d'être confrontés à cette situation, ils ont déjà été mis en situation de rendre service à quelqu'un. Alors, on met un faux touriste qui a un plan, il interroge les gens dans la rue en disant, je cherche mon chemin pour aller à la gare. C'est facile de lui rendre service, de dire, oui, la gare, elle est là, vous devez passer par là, c'est dans cette direction. On abandonne ce faux touriste, on se déplace un peu, quelques secondes ou minutes après, il y a cette personne qui fait exprès de perdre son porte-monnaie et tout à coup, on a 40% des gens qui ramassent ce porte-monnaie. Ils ont commencé par rendre un petit service et puis ils en rendent un plus grand. Si on demande au faux touriste d'accentuer son effort, eh bien, il fait une première demande, il demande aux gens d'expliquer le chemin pour aller à la gare, une fois que les gens ont expliqué, il dit, excusez-moi, j'ai pas compris, vous pourriez me redire une deuxième fois ? C'est un comportement un petit peu plus coûteux parce qu'on est en train de lui expliquer une deuxième fois, on se demande combien de temps ça va durer, mais on le fait et à ce moment-là, on rentre dans la ruelle et on ramasse le porte-monnaie et il y a 55% des gens qui le font. Puis si on demande au faux touriste d'augmenter encore son effort, il va demander deux fois à dire aux gens, c'est sympa de m'avoir donné des informations, est-ce que vous pouvez m'accompagner en direction de la gare pour que je sois sûr d'être dans la bonne direction ? Et dans ce cas-là, il y a 70% des gens qui ramassent le porte-monnaie et qui le rendent à la personne qui l'a perdue. L'engagement, ça consiste à mettre les gens dans une situation où ils peuvent faire un premier comportement peu coûteux, peu engageant, mais quand même qui permet de les mettre sur le chemin, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième et à la fin, ils en feront un peu plus et un peu plus et un peu plus jusqu'à faire un énorme comportement. Donc si vous avez envie de demander à votre voisin de vous prêter 10 000 francs pour construire, pour mettre une nouvelle installation sur votre maison, il va falloir le mettre sur la piste de l'engagement, commencer par des choses petites, simples et faciles à faire. Je dis ça comme ça, c'est pas sûr que vous ayez envie de ré-isoler votre maison. une fois que les gens sont rentrés dans ces comportements, alors il y a quelque chose qui est très utile de faire, c'est de les étiqueter. L'étiquetage, c'est pas de leur coller une étiquette au bout de l'oreille, mais c'est d'utiliser des mots qui vont dire que les gens sont comme ça sur la base de quelque chose qu'ils ont fait. c'est-à-dire quand quelqu'un rend service, au lieu de lui dire merci ou au lieu de lui dire c'est sympa de m'avoir rendu service, alors mieux vaut lui dire vous êtes quelqu'un de serviable. Vous êtes quelqu'un de serviable, ça utilise le comportement et ça en fabrique un trait de personnalité. On est tous serviables de temps en temps, mais on est aussi égoïstes de temps en temps. Et si quand on est serviable, on nous dit vous êtes quelqu'un de serviable, ça va se solidifier, ça va augmenter dans nos comportements, alors que si au moins on est égoïste, quelqu'un nous dit l'inverse de l'étiquetage, dire ah bon, tu fais ça toi ? Comme si c'était une surprise, ça va diminuer ce comportement. L'étiquetage, c'est une marque qui utilise un comportement qui a été commis pour en faire un trait de personnalité. On est très fort pour les étiquetages, très fort, on en fait pour nous-mêmes, on en fait pour nos enfants. Nos enfants en font depuis un âge très précoce. L'enfant, quand il rentre de l'école, il dit je suis nul en maths, ça c'est un auto-étiquetage, alors qu'il a juste fait une mauvaise note, ça ne veut pas dire qu'il est nul en maths. D'ailleurs, il suffit qu'il change de professeur, que le professeur enseigne les mathématiques différents, puis il va dire ah non, en fait, je suis bon en maths. Et il découvre que ce que Thaler a dit, c'est que la compréhension des mathématiques, elle ne dépend pas juste de ses capacités intellectuelles, elle comprend de la manière dont s'enseigner, de l'enthousiasme qu'il a, de l'attraction qu'il peut avoir pour le professeur. Donc ça dépend de plein de choses. Mais on est très fort pour s'auto-étiqueter. Si on fait un faux test de personnalité et puis qu'on ne prend pas tellement soin d'analyser les résultats, on dit aux gens quels sont les résultats, admettons qu'on avait fait un test de personnalité, on vous donne les résultats individuellement, pas tous ensemble, mais quand on donne les résultats, à la moitié des gens qui ont fait le test, on leur dit le test montre que vous êtes quelqu'un de serviable et à l'autre moitié, on dit le test montre que vous êtes quelqu'un de créatif. Deux comportements positifs. Les gens ont reçu le résultat du test, ils partent et dans le couloir, il y a quelqu'un qui fait exprès de laisser tomber ses papiers et on regarde la différence entre ceux qui ont été étiquetés serviable et créatifs. Ceux qui ont été étiquetés créatifs, ils sont 50% à aider la personne à ramasser. Ceux qui ont été étiquetés comme étant quelqu'un de serviable, ils sont 71% à aider à ramasser. C'est donc juste le passage d'un comportement à un trait de personnalité. Et c'est très utile parce que parfois on dit à des gens vous êtes des cochons si on voit qu'il y a du désordre dans un endroit. Parfois on dit vous êtes des délinquants, vous êtes... Moi je travaille aussi en psychothérapie. Une fois, il y a un garçon qui m'a dit moi je suis une racaille. J'ai dit ouf, mauvais étiquetage ça. Et quand j'ai demandé aux parents qui étaient là, ils ont dit ouais c'est vrai c'est une racaille. Ouf, encore un deuxième étiquetage, confirmation. Et il va falloir lutter fort pour que l'enfant puisse repérer des comportements dans lesquels il n'a pas été une racaille et qu'il puisse en faire un étiquetage. Et puis que peut-être au bout d'un certain temps ils disent je ne suis pas qu'une racaille, je fais aussi autre chose. Et peut-être qu'un jour il arrêtera de dire qu'il est une racaille. Est-ce que tu sais comment ont ramassé les feuilles ceux qui ont été étiquetés créatifs ? D'une manière créative peut-être. Avec les orteils ? Avec les orteils. Il y a les films. Alors là, est-ce que l'anglais pose un problème ? Il y a déjà une vidéo en anglais mais c'est suffisamment attractive. Là c'est non, ça pose de problème à personne l'anglais. C'est parfait parce que là on va complexifier un peu. De toute façon elle est traduite en français dans le sous-titre. Ah ok, je pensais faire une plaisanterie. C'est en anglais et en danois vous choisissez la langue qui vous convient mais ce sera sous-titré en français. On peut toujours choisir le danois. dans le sous-titré en français. Sous-titrage Société Radio-Canada et ceux qui n'a jamais vu une kou. Les religieux et les self-souffidants. Les gens nous partagez quelque chose avec et ceux qui ne partagez rien avec. bienvenue. Je vais vous présenter des questions aujourd'hui. N'est-ce qui peut être un peu personnellement, mais j'espère que vous allez répondre à ces questions. Hvem herinde i rummet var klassens klov? Hvem er bonusfraëldre? Måderen. De vi, der er vi. Vi, der synes i livet efter dv. Vi, der saw UFOs. Alle de vi, der aimer danske. Vi, der har blikket. Vi, der har blikkat others. Et puis il y a nous, les heureux qui ont passé sexe cette semaine dernière. Nous, qui sont broken hearted. Nous, qui sont malheureux. Nous, qui sont malheureux. Nous, qui sont malheureux. Nous, qui sont bisexuels. Et nous, qui connaissons le courage de l'autre. Nous, qui ont trouvé le meaning de la vie. Et nous, qui ont saved les lives. Et puis, nous, qui nous avons juste aimé Denmark. Donc, tout à l'heure, on s'est un peu moqué de 107.7. Mais là, on peut vraiment être admiratif de la TV danoise. Parce que c'est un bijou, cette vidéo, qui montre à quel point les étiquetages, on en fait partie. Ça s'affilie à ces différentes catégories. Mais après, quand on casse ces catégories, puis qu'on fait des nouvelles catégories, on voit à quel point c'est puissant. Ça casse des codes, des représentations. Ça amène d'autres. Et puis, ça a le mérite de confirmer ce que Richard a l'air dit. C'est que l'essentiel de ce qui se passe dans cette salle, quand on monte cette vidéo, c'est un flux d'émotions. Et que beaucoup de choses qui vont se déterminer en lien avec l'étiquetage, maintenant, dans votre cerveau, il est lié à un flux émotionnel, une émotion forte. C'est un bon signe. Voilà pour l'étiquetage. Encore une autre technique verbale qui semble anodine, qui semble même contre-productive. Cette technique, elle consiste à dire aux gens, alors que nous, on aimerait bien qu'ils choisissent un comportement spécifique, elle consiste à dire aux gens qu'ils sont libres de choisir. La phrase « vous êtes libre de », elle est exactement l'inverse de ce qu'on avait dit tout à l'heure à propos de la résistance. Si vous recevez à la maison un téléphone de télémarketing, en une demi-seconde, vous êtes devenu le plus grand des résistants. En une demi-seconde, il n'y a qu'un seul mot qui s'affiche dans votre cerveau, c'est « non ». Parce que vous savez que la personne va essayer de vous convaincre de quelque chose. Vous n'avez même pas besoin de savoir de quoi elle veut vous convaincre. De toute façon, vous allez résister. J'espère qu'il n'y a personne qui fait du télémarketing dans cette pièce. Mais si les gens qui font du télémarketing commençaient plutôt que par dire « vous êtes bien Yves-François ? » parce qu'ils veulent avoir un « oui ». Et ils savent que s'ils ont plusieurs « oui » de suite, ça augmente la probabilité que j'achète. S'ils commençaient par dire « je vous préviens, vous êtes libre », ils auraient plus de succès. La phrase « vous êtes libre de », elle a été testée dans plein de situations différentes et au minimum, elle double la probabilité que les gens adoptent le comportement que vous voulez. Ici, c'est une étude qui a été faite à l'arrêt de bus. On demande aux gens s'ils sont d'accord de nous donner 40 centimes pour compléter l'achat du ticket. Donc première possibilité, « bonjour, est-ce que vous pouvez me dépanner de 40 centimes pour que je puisse acheter mon ticket de bus ? » Deuxième possibilité, « bonjour, est-ce que vous pouvez me dépanner de 40 centimes pour que je puisse acheter mon ticket de bus ? » Jusque-là, rien n'a changé. Bien sûr, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. On ajoute cette petite phrase. Et dans la première situation, on a 10% des gens qui donnent 40 centimes et dans la deuxième situation, on a 48% des gens qui donnent 40 centimes. Là, on a multiplié par 4, mais dans plein de contextes différents, au minimum, ça va doubler l'efficacité. Cette petite phrase « vous êtes libre de », elle semble non consciente, elle semble anodine, elle semble même pour nous, c'est difficile de la prononcer, parce qu'on n'aimerait pas trop qu'ils se sentent tellement libres qu'ils puissent nous refuser, mais grâce au fait qu'ils se sentent libres, c'est beaucoup plus facile pour eux d'accepter. C'est bien parce que pendant qu'on fait cette conférence, vous allez être beaucoup moins sensible à des techniques de manipulation que vous pourriez vivre dans des supermarchés ou des choses comme ça. Un nouvel élément qui est très important et sur lequel on n'insiste pas assez, c'est l'influence de l'environnement. L'environnement, alors dans les travaux de Richard Taller, vous allez retrouver énormément de choses sur l'influence de l'environnement. L'environnement, il a une efficacité très, très grande sur nous, sur le type de comportement qu'on va adopter, sur le type d'idée qu'on va avoir, sur l'humeur, et c'est vraiment l'élément qu'on ne remet quasiment jamais en question, puisque l'environnement, il est tel qu'il est. Pourtant, il est très puissant. Et vous pouvez avoir une mesure de résultat par l'argent qu'on donne. Le sociologue, John Barg, a vu que jouer des jeux de mots, peut influencer un mot. Donc j'ai créé un jeu de mots qui encourage la génération. Je suis en train de faire un de mes équipes de l'université à l'écouter. ...à le temps de lire. ...etc'est, c'est, 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 c'est ça. Merci beaucoup. Nous avons aussi envoyé des messages subliminal dans les fenêtres et à l'intérieur du centre d'hôpital. Pour savoir combien d'argent un homme peut faire avec toutes ces techniques en place, j'ai besoin d'une make-over. Maintenant, avec mon disguise complet et toutes nos suggestions en place, nous avons montré des caméras hidden pour voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, are you sure? Oh, thank you so much, it's like 80 qu... Oh, thank you, feels a little hot, I don't smell, I promise. Thank you very much. That's amazing, that's so good of you, thank you so much. That's very kind of you, thank you. Thank you, have a lovely day. You being serious? It's like 100 pounds, eh? No one's ever given me anything like that ever. 60, 70, 85 quid. Amazingly, with all these techniques in place, I'd collected 350 pounds in less than an hour. That's 300. Does anybody like any change? And it was so successful that this one guy is about to make an even bigger sacrifice than just giving me his cash. So you're going to need a lot more than that. Oh, excuse me, thank you very much. It's possible that one of my window displays has had an accidental effect on one particularly suggestible guy. Oh, no way. Really? Yeah. Do an exchange. Oh, God. You're going to get cold feet there. Well, you're going to be even cold outside. Happy Christmas anyway. It's amazing. Thank you so much. Happy Christmas to you too. Thank you. Take care. I don't get you going to have any messages. C'est Pak. Uh oh, Wal Khuro. Bye. There's a error in what he said, it's that he speak of messages subliminals. So that a message subliminal is something perceived by non consciously because he is below the soil of conscience, because it's too fast or too intense to be perceived by... At all the windows of springs, people can see whoa! voire, ils peuvent rester plantés devant, ce n'est pas trop faible en éclairage, c'est assez contrasté, ils ont le temps de le voir, donc ce n'est pas subliminal. Par contre, qu'est-ce que c'est alors ? C'est une perception implicite. C'est que notre attention, elle se focalise par endroits. C'est comme une lampe de poche et on projette le faisceau de l'attention par endroits, mais le reste est aussi perçu, aussi traité par le cerveau. Et ça, ça va avoir une influence parce que ce n'est pas considéré comme une tentative de conviction. Il n'y a pas de résistance qui se met en place. C'est perçu par le cerveau, par ces 100 milliards de neurones qui sont présents et qui, chacun, produit 10 000 connexions et ça, de manière dynamique, donc ils vont se connecter, ils vont se renforcer, ils vont se diminuer leur force de lien. et tout ça en fonction de l'environnement, en fonction de ce qui se passe. Et ce traitement-là, il est non seulement perceptif, mais aussi dans les représentations, dans les concepts qui sont présentés dans la situation. Ici, on a une vidéo de quelques neurones qu'on voit, les corps cellulaires en blanc, avec des projections qui vont essayer d'aller se renforcer, faire des liens l'un avec l'autre. On voit aussi, dans cette zone-là, des diminutions des projections, des retraits des projections. Et on a donc des réseaux qui se créent, des réseaux qui sont liés à des événements, à des perceptions, à des émotions. Et tous ces réseaux-là, ils peuvent être réactivés par des indices. Donc, une fois qu'un réseau est créé, on peut l'utiliser, il est bien sûr dynamique, mais on peut l'utiliser pour recréer un comportement, refaire sortir un comportement. Par exemple, ici, on est dans un bureau avec un poster de bibliothèque. Dans ce bureau, on va faire un entretien et ce que la personne ne sait pas d'entretien, c'est qu'on va mesurer le volume sonore avec lequel il parle. Quand il y a un poster de bibliothèque, les gens vont parler moins fort que quand c'est un poster d'un autre type. Pourquoi ? Parce que quand on a été dans une bibliothèque, on a eu les perceptions de la bibliothèque, tous les livres, mais on a eu aussi des gens qui nous ont dit quand c'était la première fois qu'on y était, ici, c'est une bibliothèque, on parle doucement. Et ça, ça a été enregistré. Et maintenant, il suffit de remontrer le stimulus bibliothèque pour que, non consciemment, on adapte notre comportement en parlant un peu moins fort. C'est intéressant parce que si on demande aux gens pourquoi vous avez parlé tout doucement pour l'entretien ? Personne ne va dire que c'est parce qu'on était dans une bibliothèque. C'est un bureau, ce n'est pas une bibliothèque. Alors ça, c'est assez marrant, mais ici, c'est très efficace. C'est dans un train. Dans un wagon sur deux, on va diffuser une odeur de citron. Et on va regarder l'effet que ça a sur le nombre de déchets qui sont laissés dans le train. Alors, les wagons qui sentent le citron, dans les wagons qui sentent le citron, on retrouve trois fois moins de déchets que dans les autres wagons qui sont en train de spécial. Pourquoi ? Parce que dans notre société, dans notre société, l'odeur de citron est associée au produit de nettoyage. Le produit de nettoyage, c'est propre. Et donc, quand ça sent le citron, on se comporte de manière propre. Et si on demande aux gens pourquoi ils n'ont pas laissé leurs déchets sur la banquette, ils vont dire évidemment, je suis quelqu'un d'éduqué, je ne fais pas n'importe quoi avec mes déchets. Personne ne va dire que ça sent le citron. On arrive dans un endroit, ça sent quelque chose, ok, ça sent quelque chose. Mais le traitement se fait quand même. Ici, on a un effet même sur la police d'écriture pour voir l'effet que ça a sur le comportement, par exemple, le lire plus ou moins vite ou même d'être en cohérence avec un produit si c'est une publicité. Et là, vous voyez qu'on préfère voir écrire gros en police large que mince ou rapide. Ça paraît plus logique de le voir incliné que lent incliné. Vous voyez l'effet que ça vous fait de lire ça ? Mais ça n'a aucun sens. Et pourtant, ça nous produit cet effet. Encore plus marquant, c'est qu'il y a des études qui montrent que ce qui est difficile à lire est difficile à faire. Donc, quand on a de la peine à lire, à déchiffrer quelque chose par le choix de la police qu'on utilise, si c'est un message qui est une demande, ça va nous paraître compliqué à faire le comportement juste parce que ça a été compliqué à déchiffrer le message. Et donc, ça, ça montre à quel point le choix du design, de la manière dont on produit une communication, si c'est écrit, va avoir une répercussion sur le comportement que les gens vont avoir. On va plonger dans le cerveau, on va étudier l'effet que les mots ont quand vous les entendez sur votre cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que pendant très très longtemps, on a simplifié tout ça en disant qu'on va faire un modèle, puis on avait tracé une autoroute de l'audition, ça passait par l'oreille, ça rentrait dans les aires auditives, ça allait dans les zones de reconnaissance des mots, puis ensuite les aires pré-motrices qui préparent à l'action. Puis on avait un chemin qui était unique. Et puis depuis la vidéo, depuis les études qui ont produit la vidéo qu'on va vous montrer ici, on comprend que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais surtout beaucoup plus intéressant parce que ça signifie que chacun des mots que la personne va choisir quand il prononce un discours, une communication, a un impact spécifique. On regarde la vidéo, on en parle après. This is a map of someone's brain showing roughly which areas respond when they hear different words. For example, there's a small area in the middle frontal gyrus that reliably responds to hearing the word top. But it's not just one word, one location. a single word can activate a whole range of different brain regions. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances. But also here with numbers and measurements. And here with buildings and places. We usually think of language as being restricted to certain sections like the temporal lobe. so researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scanner and had them listen to stories for two hours. Back in the front again, deep, deep, and she pulls out a pack of matches that have been laundered at least once. By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the words, the semantics. They found that different bits of the brain responded to different kinds of words and concepts. And they could group them into rough categories, shown here by the different colours. Dark green bits, for example, were most activated by words to do with numbers. Red bits by social words. Here, in the right temporoparietal junction, this speck of brain just a few millimetres across was found to respond to words like wife, mother, pregnant, and family. And this bit just next door responds to some of the same social words like family and wife, but also words to do with places and people like house and owner. Generally, the concepts represented in each brain region relate to other functions that scientists already know about. So words to do with how things look, such as stripes, are likely to be found near the visual cortex. And although each individual's map is different, looking at these three brains, it's clear that different people have the same kinds of concepts in the same kinds of places. This is the first time we've been able to map the semantic systems of the brain in such detail, discovering that words are grouped by meaning and revealing just how complicated and widespread the word maps in our heads really are. And the brain map is available online for anyone to explore. So this video you can see you can see it's available on YouTube but but more than watching this video again once it's to start to say that the choice of your words when you pronounce your speech or when you read a document of communication the choice of words has enormous importance. Of course you need to transmit your idea but on 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 plus de 80 000 mots à disposition il y en a 20 000 qu'on connaît il y en a 8 000 qu'on utilise fréquemment mais parmi les 8 000 on a encore une possibilité étendue de d'utiliser un synonyme qui va activer une zone cérébrale qui vous intéresse plus qu'une autre et quand une zone cérébrale est activée et bien le type d'idées que les gens vont avoir ou le type de comportement ou le type de représentation qu'ils vont faire sera plus proéminent par rapport à des zones cérébrales qui n'ont pas été activées donc le choix des mots qui sont écrits ou prononcés a une énorme influence bien sûr on ne connaît pas la carte cérébrale de tous les individus mais on connaît des grandes tendances de la carte cérébrale des individus par ce principe les gens ont étudié les ventes de Mars au cours du temps et ce qu'on s'est aperçu c'est que l'année de l'exploration par la NASA de la planète Mars où on avait entendu dans les journaux télévisés on avait lu dans les journaux Mars 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 cette année-là les ventes de Mars ont décollé et j'ai dit décollé exprès parce qu'on parle de la planète Mars et puis moi dans mon cerveau à moi ça fait fusée et puis ça ça décolle donc par le même mécanisme on est contaminé en fait alors maintenant si on résume tout ça on peut arriver à un modèle un modèle de compréhension de stratégie de changement de comportement qui sont efficaces versus des stratégies qui sont inefficaces à gauche vous avez le modèle habituel celui qui dit il faut commencer par modifier les idées pour que ça modifie des comportements celui-là il est dit top down parce qu'on commence par des sphères conscientes cérébrales et on espère que ça va produire des changements de comportement on s'adresse donc de manière très consciente et rationnelle aux gens celui-là on l'a vu il provoque quelque chose qui est très très nocif pour le changement de comportement c'est la résistance si ce modèle il produit de la résistance ça veut dire que vous avez quasiment plus aucune chance d'arriver à obtenir un changement de comportement comme exemple typique c'est ce que vous trouvez dans les toilettes publiques c'est quand on dit merci de laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en arrivant c'est une tentative d'avoir une action consciente de convaincre les gens de faire quelque chose alors qu'en fait on le sait un des premiers éléments qui va avoir une influence sur les toilettes propres ou pas sur le comportement des gens c'est l'état des toilettes au moment où ils rentrent beaucoup plus que la fichette c'est de savoir si les toilettes sont déjà propres quand on arrive par reposition tout ce qu'on vous a montré l'effet normatif l'engagement l'étiquetage le choix des mots l'influence du contexte c'est des stratégies qui se sont révélées très efficaces qui cherchent d'abord à avoir une action sur le comportement pas sur les pensées pas sur les décisions sur le comportement comment faire pour que les gens fassent et dans ce cas là on utilise des actions qui sont non conscientes on s'adresse à des mécanismes qui sont assez automatiques des mécanismes cérébraux qui sont assez automatiques et on est donc en modèle bottom up ça commence par le comportement et on va laisser les idées s'ajuster si on reprend Léon Festinger on sait que une fois que les gens ont produit des comportements ils vont trouver puisqu'ils rationalisent ils vont trouver les arguments qui expliquent ce comportement donc ils vont finir par dire exactement ce qu'on leur aurait dit au début si on avait voulu les convaincre mais c'est eux qui le disent c'est eux qui le disent suite à un comportement qu'ils ont commis donc au lieu de produire de la résistance c'est un modèle qui produit de la cohérence puisqu'on cherche à avoir des explications qui collent avec les comportements qu'on a adoptés alors si on reprend les toilettes et bien une des choses qui s'est révélée très 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 efficace un c'est que le lieu quand on y rentre ça doit être propre et deux c'est de coller alors c'est spécialement chez les hommes chez les femmes on fait pas ça mais chez les hommes dans l'urinoir on colle un petit autocollant d'une mouche au bon endroit le bon endroit c'est là où le jet va produire le moins de projections et en fait on dit rien aux gens mais il se trouve que c'est une petite information pour vous mesdames il se trouve que quand les hommes se soulagent et bien ils visent et comme ils visent et bien ça réduit de 80% les projections d'urine 80% d'efficacité par rapport à une affichette qui est non seulement contre-productive mais en plus elle produit l'effet carocassé parce que la plupart du temps quand on rentre dans ces toilettes là elles sont déjà sables quelques éléments de bibliographie donc le livre de Richard Thaler Nudge il a été traduit en français maintenant mais il garde le même nom son versant plus spécifiquement écologie c'est Green Nudge pour donc Nudge ça parle de plein de comportements qui ont été commis dans le monde de l'économie Green Nudge c'est plus en lien avec l'écologie sur les éléments effets normatifs etc il y a ce petit livre qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens qui est très intéressant parce qu'il répertorie ces stratégies qui sont utilisées dans le marketing dans la vente et qui vous permettent à vous d'identifier des stratégies qui sont en cours et de ne pas vous y soumettre mais vous voyez qu'ils sont quand même roublards parce qu'ils ont décidé de s'utiliser pour eux-mêmes une des stratégies puisqu'ils ont dit 300 000 exemplaires vendus vous avez le vôtre ? si vous n'avez pas le vôtre votre cerveau est en train de dire je fais une erreur il y a 300 000 personnes qui l'ont et puis changer par la thérapie nous on écrit le chapitre 12 puis tous les autres chapitres vous pouvez les mettre à la poubelle merci